On a un groupe de qualité, je ne le dirai jamais assez. Aujourd'hui, quand on convoque 23 ou 24 joueurs alors qu'on a deux matchs, il est important aussi à un moment donné de donner du temps de jeu à certains garçons. Donc quand on leur donne cette possibilité, c'est à eux aussi de montrer qu'ils méritent leur place dans cette équipe. Comme je l'ai dit, l'équipe nationale du Sénégal, au-delà des hausses de départ. Aujourd'hui, je crois qu'on a un groupe de qualité. Et justement, quand on donne la possibilité à un joueur de commencer, il doit montrer qu'il est à la hauteur de ça. Je crois que c'est ça aussi la force de cette équipe du Sénégal. Donc oui, effectivement, peut-être qu'il pourrait y avoir quelques changements du fait que les matchs sont trop rapprochés. On a joué le 13 et que là, on joue déjà du match capital fraîcheur. Donc gérer nos joueurs intelligemment, mais tout en gardant l'ossature de l'équipe. La pelouse, elle est pratiquable. C'est vrai qu'on a connu de meilleures pelouses, mais c'est une bonne pelouse pour pratiquer du bon football. Donc nous, ça fait un bon bout de temps aussi qu'on brûlingue partout sur le continent. On sait que parfois les conditions sur le terrain sont souvent difficiles, mais ça ne sera pas une excuse. Il nous faudra rapidement nous adapter. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est que justement, les veilles de match, on peut vraiment venir s'adapter à ces conditions-là. Bien sûr, on suit bien sûr les équipes. Toutes les équipes sont importantes. On sait que les matchs en Afrique sont difficiles. Je le dis, je le répète, il n'y a pas de petite équipe en Afrique. Donc c'est un match qu'on a préparé sérieusement. Et on sait que pendant 95 minutes, il nous faudra jouer à notre meilleur de nous. Être dans l'opportunité de ce qu'on a fait, surtout à part de la période contre le football. Donc c'est une équipe qui est en constitution aussi, et soit unie, avec quelques bons joueurs. C'est un match, comme je l'ai dit, et une équipe qu'il faut prendre au sérieux et ne sous-estimer personne. Donc un match n'est jamais gagné tant qu'on ne l'a pas joué. Et ce match-là n'est pas encore gagné, malgré que les gens peuvent penser que ça va être un match facile. Mais nous, on ne le prend pas pour un match facile. J'attends de mes joueurs beaucoup de professionnalisme et surtout beaucoup de concentration pour justement empêcher les trois pas. On est des joueurs professionnels, on doit s'adapter à tout. On doit être présent à l'appel du coach. Du moment que le coach nous a fait venir ici, ça prouve qu'il a confiance en nous. Et qu'on doit tout faire pour que ce qu'on ne fait pas continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada